Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore le design de ce vélo qui conserve en plus un prix globalement raisonnable par rapport à sa catégorie de vélo électrique. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du Fafreeze F28 Pro. Tout de vert revêtu et c'est un choix personnel, il arbore un cadre en alliage d'aluminium d'un poids total de 24,7 kg et capable quand même de porter 120 kg. Je vous mets le lien directement dans la description pour aller voir les autres couleurs du vélo. Moi j'adore celle-là et je vous mets le lien aussi vers son petit frère avec des caractéristiques un petit peu moins flatteuses mais aussi moins chères. En tout cas, moi il me plaît beaucoup que ce soit son cadre ABC, ses énormes roues de 27,5 pouces pour 1,75 de diamètre et ce qui me plaît encore plus c'est ça. L'intégration à l'intérieur du cadre de la batterie de 14,5 Ah détachable. C'est tout bête et tout réside dans les détails mais je trouve ça chic quand la batterie est intégrée à l'intérieur du cadre. A la limite un petit port USB-C supplémentaire n'aurait pas été de refus. Côté motorisation, il est situé en position arrière. Il s'agit d'un 250 watts respectant donc la réglementation française et le vélo vous est livré de toute façon en respectant la réglementation française 36 volts. Enfin presque, s'il est limité à 25 km heure vous pouvez vous apercevoir qu'il a quand même une petite gâchette d'accélération. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le guidon est assez sympa comme vous pouvez le voir avec ici des poignées en 6 mm cuir, ça lui va très bien avec des petites surpiqûres comme ça situées sur le côté. A la limite elles auraient été de la couleur du vélo, ça aurait véritablement été top. Désolé, je n'ai pas fait de cable management, c'est-à-dire de rangement des câbles mais c'est possible, tout est fourni à l'intérieur du package. Vous avez une sonnette, vous avez les principales commandes d'action, plus ou moins le démarrage du vélo. Vous avez le cadran ici avec en bas à droite le kilométrage effectué, l'autonomie restante, la vitesse et le niveau d'assistance. Grand classique présence d'un dérailleur Shimano, bien paramétré d'ailleurs en usine pour un total de 7 vitesses, donc 7 pignons et un plateau. Un porte-bagage situé en position arrière d'une capacité de 25 kg et la possibilité de venir serrer vos colis. Feu à l'avant et fourche suspendue, le cadre par contre lui n'est pas suspendu. Feu à l'arrière, relié au système électrique central, vous n'aurez donc pas à changer de pile. Par contre j'aurais bien aimé avoir un droite-gauche, j'aurais bien aimé avoir des clignotants. Toujours au rayon sécurité, catadioptres sur la roue avant et arrière. Voilà qui vous fait déjà pas mal d'informations techniques, il n'y a plus qu'à le tester. Je vous propose de faire un tour par la partie confort, vous allez voir il y a plusieurs éléments notablement cool sur ce vélo. Le premier, il accélère tout seul. Il n'y a pas de capteur de pression sur le vélo, mais il vous suffit à peine de faire tourner le pédalier et ça y est, le vélo démarre. Si je vous le dis, ce n'est pas par hasard. En règle générale, sur ce genre de vélo, on a besoin de faire un demi-tour de pédalier pour pouvoir accélérer, pour pouvoir avancer. Quand vous êtes en côte, c'est carrément pas agréable du tout. Deuxième chose notable et extrêmement agréable sur ce vélo, je vais vous montrer, c'est totalement imparable. Le cadre a baissé, il vous suffit de passer le pied comme ça et ça y est, vous êtes parti. Pour le reste, on est sur un vélo de ville assez classique, avec des très grosses roues de 27,5 pouces qui absorbent, on ne va pas dire les aspérités, mais qui rendent le vélo assez sécurisant, assez facile à conduire, assez stable. On a des suspensions réglables situées sur la partie avant, pas de suspension en arrière sur ce type de vélo, ce n'est quand même pas particulièrement étonnant. On est plutôt bien installé dessus, il faut aimer la position sur les appuyants en avant. On n'a pas, en tout cas il est très difficile d'avoir une position dos droit pour avaler du kilomètre, forcément les bras travaillent un petit peu plus avec ce genre de vélo. Le vélo a été extrêmement facile à monter, l'assemblage est bien réalisé, tout est bien calibré en usine, que ce soit sur la partie freinage ou si j'ai les étriers à l'avant qui touchent très légèrement les disques de frein, ça se joue véritablement à pas grand chose, le dérailleur a été particulièrement bien réglé. La seule chose que j'ai noté, c'est une certaine propension de temps en temps à accélérer de lui-même, ce qui est assez étonnant. Alors, il y a peut-être un lien par rapport à la manière dont je tourne le pédalier, comme je vous le disais, il faut bouger à peine le pédalier pour accélérer. Donc du coup, dès lors que vous effectuez le moindre mouvement, le vélo va interpréter ça comme une volonté d'accélérer. Parfois, c'est un peu trompeur. Je vais noter un autre côté cool sur le guidon qui devient carrément rare. On a un régulateur de vitesse en plus de l'accélérateur que vous avez ici. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez toujours le débrancher si vous voulez respecter la réglementation française. Mais si vous restez calé pendant plus de 5 secondes à la même vitesse en utilisant l'accélérateur, le régulateur de vitesse se met en jeu et le vélo accélère tout seul. Au niveau des fessiers, et c'est un sujet important, la selle est un peu spartiate. Alors certes, elle est assez moussée, mais c'est de la mousse dense avec une bonne largeur. C'est pour le côté assez cool. Mais à la longue, on est quand même sur une densité de mousse assez élevée. J'aurais aimé peut-être quelque chose d'un peu plus moelleux si l'idée c'est d'avaler de grandes distances. Au niveau de l'assistance électrique, on a du plein pot dès le départ. Si vous choisissez la vitesse 1, vous n'aurez pas un moteur tout mou, vous aurez un moteur qui va envoyer directement. C'est la vitesse max qui va être limitée. Donc si vous vous mettez en vitesse 1, vous allez être limité à 12 km heure. Vous allez être à 16 en vitesse 2, 18 en vitesse 3, c'est assez étonnant comme palier, 24 en vitesse 4. Et pour la vitesse 5, on verra ça ensemble, si vous choisissez la vitesse 0, il faudra tout simplement pédaler, il n'y aura pas d'assistance moteur. Pour se résumer sur le vélo, en tout cas la partie confort, tout est contenu dans le style. On est sur un vélo de ville avec un côté un peu spartiate, mais quand même assez agréable à rider au quotidien. Abordons une fois de plus un sujet intéressant, et oui, il y en a pas mal avec ce vélo, la motorisation, la vitesse, le ressenti. Moteur de 250 watts en position arrière, on respecte donc les clous de la réglementation française. Ça, c'est cool, mais encore faut-il qu'il y ait un peu de patate. On a quand même un couple de 42 Nm avec ce vélo qui lui permet de ne pas assembler à tonnes. L'accélération est douce et progressive, ce n'est pas ce vélo-là qui va vous propulser en arrière, on n'a pas du tout ce genre de sensation. Mais c'est largement suffisant pour atteindre la vitesse max française de 25 km heure assez rapidement, voire même la vitesse max débridée, puisqu'il est possible de débrider le vélo et d'aller à 32 km heure au compteur. Contrôler au GPS, ça nous donne un gros 24 km heure lorsque le vélo est en configuration 25 en configuration française, et 31 km heure de vitesse de pointe si jamais vous décidez de le débrider. Je ne peux pas vous indiquer comment, mais enfin bon, il ne faut pas être un génie du crime pour trouver la manière de faire. En côte, il faudra quand même pédaler. Un moteur de 250 watts ne permet pas de monter des grosses côtes. Il va vous aider effectivement. Si vous avez des petites côtes, il pourra le faire quasiment tout seul. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de réellement pédaler avec ce vélo. Si vous choisissez de ne pas brancher l'accélérateur, vous pouvez faire semblant de pédaler. Il vous suffit de ne mettre aucune force dans le pédalier et le vélo considérera que vous voulez avancer, enclenchera le moteur. Et du coup, il n'y a zéro force à mettre. Vous allez faire tourner vos genoux, mais de manière totalement symbolique. Si vous voulez pédaler par contre, à la vitesse de 25 km heure, on commence déjà à pédaler un peu dans le vide, même en vitesse numéro 7. Alors, je ne vous raconte pas la vitesse max de 32 km heure. Là, on pédale totalement dans le vide. C'est un des rares à côté sur ce vélo. A ceci près qu'il a aussi cette fonction où des fois, j'ai ressenti des accélérations alors que je ne lui demandais pas. Peut-être que j'ai bougé le pédalier sans en apercevoir, sans faire exprès. Mais c'est des petites finesses de réglage qui pourraient être légèrement améliorées, je trouve. Au niveau freinage, il y a du classique sur ce vélo. On est sur des freins mécaniques, pas de freinage hydraulique. Mais lui, il gare à son prix, c'est assez normal. Vous allez trouver des disques sur la partie arrière et à la partie avant. Et même protocole que d'habitude pour effectuer le test de freinage. Je suis à la vitesse autorisée en France de 25 km heure. J'ai freiné à fond, l'objectif étant de voir la distance minimale d'arrêt. Sachant que je pèse 70 kg peut-être habillé. Et il m'a fallu un tout petit peu plus de 4 mètres pour m'arrêter. Une distance de freinage tout à fait raisonnable. Je m'attendais à 4 mètres. 4 mètres, c'est l'idéal. On est à une virgule en plus. Après, je n'ai pas fait le test à 32 km heure. Comme ce n'est pas une fonction linéaire, on peut estimer ça à environ 6 mètres. En résumé, voilà un vélo bien né avec un design à tomber. J'avoue, j'adore, je suis totalement séduit. Notamment par cette forme de cadre en V qui permet d'avoir la selle au plus bas. Elle est limite à la hauteur de la roue arrière. Permettant d'accueillir un gabarit d'une personne allant d'un mètre 55, je dirais, à un mètre 80 maximum. En un mètre 55, on a un guidon quand même surélevé permettant d'avoir une position, je n'irais pas jusqu'à dire totalement dos droit, mais déjà beaucoup plus redressé au-delà d'un mètre 80. On risque d'être vraiment sur les appuis en avant. Je ne pense pas que le vélo soit réellement fait pour ce gabarit. Même s'il y a des roues assez énormes, du 27,5 pouces, c'est plutôt cool pour accueillir une personne d'un mètre 55. C'est quand même assez rare de trouver ce genre de cadre facile à franchir. En plus, ça, c'est carrément super agréable. Bonne motorisation à l'intérieur. C'est 250 watts, certes, mais avec un bon couple. J'ai déjà eu du 250 watts avec du couple de 25 Nm, qui ne donne pas du tout le même effet qu'un couple de 42 Nm comme on l'a ici. Ça accélère, ce n'est pas extrêmement mordant, ça reste du 250 watts, mais ça vous accompagne bien. C'est possible de faire véritablement le moindre effort, sauf si vous avez des véritables côtes, auquel cas il faudra utiliser le pédalier, évidemment. Mais avec le dérailleur, de toute façon, tout se montre relativement facilement. On n'a pas abordé le chapitre de l'autonomie. Batterie détachable, 14 ampères, 14,5 ampères à l'intérieur, permettant, en théorie, de faire 55 km en full électrique. Moi, je suis arrivé à 38 km, ce qui est bien, c'est dans la norme par rapport à ce que j'ai pu tester jusqu'ici, sachant que je pèse 69-70 kg sur le vélo. C'est à prendre en considération. À mon avis, en pédalant, on doit pouvoir atteindre facilement les 50, probablement les 55 km d'autonomie. Côté freinage, le compte est bon. Le vélo s'arrête en à peine plus de 4 m. C'est les performances que j'attends pour ce type de vélo électrique. Même s'il faut mettre assez pas mal de force, je trouve, pour pouvoir les actionner, il aurait été plus agréable d'avoir du freinage hydraulique, mais du coup, le vélo aurait été mécaniquement plus cher aussi. Vitesse de pointe réglable, 25 km heure, si vous choisissez la version conforme à la réglementation française, 31 km heure max au GPS. C'est cool, ça correspond totalement à un bon moteur de 250 W. Niveau confort, c'est correct. On est sur un vélo de ville, donc forcément, il ne faut pas s'attendre à de la grosse suspension, il ne faut pas s'attendre à absorber toutes les aspérités de la route, mais on est bien sur ce vélo, il est stable, il est bien conçu, il n'y a absolument rien qui vibre, tout a été bien assemblé en usine. Je n'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là, j'aurais juste mis une selle un peu plus épaisse ou un couvre-sel en gel par-dessus. Seul reproche assez étonnant que j'ai à lui faire, le moteur qui parfois s'est démarré de manière assez inattendue, sans que j'ai la sensation réellement de pédaler, ça m'est arrivé d'avoir le moteur qui tout à coup se démarre. Alors est-ce que c'est moi ou pas ? Moi, je n'ai pas eu la sensation de pédaler, donc ça pour le coup, c'est relativement peu normal à voir si je suis le seul ou pas à avoir cette sensation-là. Au global, c'est véritablement un très bon vélo et une marque que j'apprends à connaître, ce n'est pas le premier vélo de la marque Fafris que je teste jusqu'ici et le dernier m'a clairement plu. D'ailleurs, c'est un best-seller sur Internet avec un cadre aussi sympa. Attendez, il faut que je réponde. Petit coup de téléphone. C'était ma grand-mère. Forcément, il y a des priorités. Et pour vous, si le vélo vous intéresse, vous pouvez aller voir son prix. Je vous ai mis le lien directement dans la description, que je ne le fasse pas tomber. Donc, vous pouvez me laisser vos questions, comme d'habitude, parmi les commentaires de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test de vélo ou électrique ou autre sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.